et bonjour à tous voilà bah écoutez on se retrouve au port de piriac et on va continuer notre petite balade voyez admirer saoré qui est juste devant nous avec des voisins qui viennent d'arriver j'ai pu surveiller un petit peu leur manoeuvre tout s'est bien déroulé et voici un petit peu l'entrée avec les pontons visiteurs donc il faut savoir que les pontons visiteurs quand vous rentrez la porte est juste là sur ma gauche d'accord l'amarrage est bien sûr interdit le long là un temps que vous n'êtes pas rentré dans la porte c'est interdit de s'amarrer à cause de bien sûr des brisants et tout ça donc du coup les pontons visiteurs c'est le ponton c'est que vous voyez actuellement le long side qui est juste devant moi qui est vide actuellement pour les gros bateaux qui se mettent en long side voir un couple en cas de en cas de nécessité et puis après vous avez le bout du ponton d là où se trouve actuellement saori et le bout du ponton qui se trouve derrière là où il ya le gros bateau derrière là où la petite navette viennent de passer voilà donc c'est trois endroits il faut savoir que c'est les premières places vraiment il faut savoir que c'est les pontons visiteurs vous pouvez arriver vous posez il n'y a pas de place bien sûr à attribuer et et après vous allez vous signaler à la capitainerie voilà si c'est pas déjà fait avant donc voilà ce qu'il en est pour pour des pontons visiteurs ma vidéo précédente on a vu l'accès au chenal on a vu on a vu également le les sondes par où passer les cardinales et là on va se concentrer un petit peu sur ce que propose le port quoi qu'il ya un bateau école donc déjà école de voile avec les possibilités de faire passer son permis côtier et puis on se retrouve ici piriac c'est une petite ville très mignonne une petite ville avec vraiment des bâtiments en pierre ancienne c'est très agréable c'est très très chaleureux on sent vraiment regardez vraiment il ya toute la ville on va on va vous balader un petit peu vous allez voir qu'il ya de la pierre de partout de la pierre de banche j'imagine donc donc c'est vraiment très agréable on va voir qu'au niveau du port en soi il n'y a pas grand chose on a bien sûr accès aux toilettes capitaine rio et toilette douche et et oui ça c'est classique en plus de ça on va avoir les petits caddies pour transporter nos coups cinq qui sont disponibles pour la clientèle pour les plaisanciers maintenant il n'y a pas de près de vélo donc il ya un tiers qui louent des vélos mais eux mêmes la capitaine rio ils n'ont pas ils n'ont pas de système ni de location ni de près de vélo ce qui est bien pratique pour pour ceux qui le propose voilà on va voir un petit peu au niveau du bassin donc un bassin qui est à flot fermé ouvert par une porte qu'on a vu qui est automatique qui fonctionne au gré de la marée et donc voilà regardez un petit peu voilà je laisse apercevoir rapidement l'architecture ici qui est quand même un petit peu typique on voit des toits en ardoise assez verticaux etc donc des murs de pierre et tout c'est assez assez agréable en face de nous on voit qu'il ya une la cale pour les petits bateaux avec une barrière donc pour vous pouvez avec l'accord du la capitaine rio vous pouvez venir mettre votre bateau à faux ici et on va passer devant la capitaine rio donc il ya une grue une grue que j'ai vu sur le bloc marine de mémoire qui faisait cinq tonnes qui permet quand même de porter soulevé un certain nombre de bateaux mais pas tous voilà il faut savoir quand même que actuellement ils sont en train de commencer d'entamer des gros de lourds travaux parce que là que ce soit la capitainerie ou que ce soit tout ce qui est sanitaire etc c'est dans des des vieux murs et c'est vraiment des endroits qui sont qui ont qui ont vraiment beaucoup de vécu et du coup ils seront en train de tout rénover ils vont tout casser cet hiver et ils vont tout rénover à neuf pour l'été prochain voilà pour juin prochain pour la saison prochaine donc c'est une bonne chose à savoir c'est à dire qu'actuellement ça va être en travaux et donc juin 2019 pour ceux qui regardent la vidéo tard juin 2019 normalement on devrait avoir des superbes superbe douche super toilettes etc des trucs tout neufs vachement plus agréable voici la cale la grue se trouve là bas on va aller voir la pompe à essence et je vais vous montrer la capitainerie toute mignonne voyez un petit peu regardez regardez un petit peu c'est très chaleureux il ya un petit centre historique dans lequel on peut se balader avec nombreux shops et restaurants etc j'ai cru voir qu'il y avait un magasin d'accastillage et j'ai pas directement sur le port il est juste derrière je crois et il ya aussi un à noter quand même qui est accessible à pied facilement un supermarché donc ça c'est agréable aussi quoi c'est vrai que le fait d'être dans un vieux pas un port comme ça avec une vieille ville tout autour permet quand même accès à beaucoup plus de choses que quand vous êtes dans un port un peu plus récent on peut voir c'est un petit peu déporté de la ville comme on a pu voir à à pornique comme on a pu voir aussi à bourgenet les ports qui sont très récent tout neufs mais un petit peu déporté il manque encore de deux choses autour pour alimenter tout ça alors voici la capitainerie regardez moi ça qui fait aussi école de voile donc au premier étage vous avez la capitainerie avec l'accès ici et ils sont très très sympa adorable et du coup je joue dans je vous invite à venir vous voyez les petits chariots je vous invite à venir découvrir ce port magnifique voilà une école de voile là bas on voit des catamaran et puis on va finir tout ça un petit point de vue sur saori regardez un petit peu les pontons visiteurs non sécurisé mais ça c'est un classique c'est à peu près partout comme ça quand je dis non sécurisé c'est qu'il n'y a pas de code mais voilà ici vous avez une station essence comme vous pouvez le voir avec quand même un 4 way d'un côté il y a le poteau mais il y avait un 4 way c'est quand même agréable et sinon pour les gros bateaux on peut venir de l'autre côté aussi voilà à noter quand même la place ici vous voyez que la largeur entre 2 4 way elle est juste immense vous allez voir on va aller voir saori que ce soit la largeur des allées des pannes et que ce soit la largeur entre les 4 way vous avez vraiment 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 la place c'est très agréable c'est le premier truc qu'on note à noter aussi regarder un petit peu la hauteur par rapport à la préparation de vos pare-battes les 4 way ici sont assez hauts sont très très hauts alors je sais pas parce que c'est peut-être parce qu'ils sont peut-être plus neufs et que les flotteurs fonctionnent mieux ou si c'est parce que c'est un modèle qui est plus haut mais vous faites pas trop avoir à pas trop baisser ras de l'eau vos pare-battes voyez que la ras de l'eau ils auraient tendance à être presque bas quoi donc il y a une bonne chose à savoir moi je suis tout au bout ça ça bouge un petit peu la nuit forcément on est à l'entrée du port c'est normal vous voyez la largeur j'ai encore je vais vous montrer la largeur sur la place parce qu'il y a personne à côté de moi vous voyez voilà c'est des belles images c'est qu'un pratique quand même de voir pour vous tout ce qui est visiteur ça va être du coup ici ça va être là bas sur le ponton e les places qui sont vides on va aller voir ça on va aller voir ça le suspense là vous avez saori qui juste devant vous en marche arrière en plus on est en train de faire des entraînements donc voilà et pour diverses raisons j'ai dû me mettre en marche arrière je vous expliquerai un peu tout ça plus tard mais voici saori qui trône donc voici le long side vous le voyez bien là tout ce côté là pour l'instant il n'y a qu'un bateau mais vous pouvez mettre des gros gros bateaux ici sans souci vous avez les places dont là où je suis et vous avez aussi les places qui sont là bas vous voyez les petits panneaux visiteurs qui sont en dessous donc voilà de toute façon comme vous pouvez le voir depuis tout à l'heure sur les vidéos il ya des systèmes de il ya la capitainerie qui vient vous chercher si vous avez besoin qui vient vous chercher qui vient vous assigner une place voilà mais écoutez regardez saori superbe j'ai rien dans les poches et puis je vais m'asseoir avant de s'asseoir sur un 4 way quand même plus prudent et bah écoutez voilà super séjour à apyriac qui va bientôt s'achever j'ai encore quelques navigations de prévu des navigations en privé avec amis donc du coup je ne les filmerai pas enfin je les mettrais pas sur youtube mais par contre je risque de vous en toucher un petit peu quelques mots parce que vous allez voir que c'est une navigation un peu particulière j'attends de la faire avant de vous en parler voilà tout simplement écoutez moi je vous invite à découvrir un petit peu cet endroit vous voyez que là on est quand même début septembre toujours magnifique malgré qu'on soit quand même à l'entrée du morbihan bientôt et donc voilà on va se préparer on va continuer nos futures navigation pour l'instant je sais pas encore quelle sera vraiment la prochaine destination je risque de faire pas mal de navigation perso pendant quelques temps et du coup je vous retrouverai juste après voilà dès que je sais exactement là où je vais je vous tiendrai au courant et puis on changera de port j'espère que ce guide vous intéresse toujours en tout cas ça vous permet de mettre quand même de belles images et les distances qu'il faut au niveau de l'aller je vous fais des plans différents voyez que vous pouvez manoeuvrer un peu à peu près partout facilement rappelez vous aussi uniquement de enfin uniquement rappelez vous surtout de cette porte donc n'hésitez pas à appeler la capitainerie vous donneront les horaires selon votre tir en dos etc il n'y a pas de souci par rapport à ça voilà mais écoutez je vous laisse sur ce sur ce plan de saori voilà avec le soleil qui reflète sur les traves c'est parfait écoutez je vous embrasse je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye